Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous poster un petit bilan concernant les livres que j'ai acheté au salon du livre de mon Soiloni et c'est Laurent qui m'avait demandé de parler de mes achats. Donc voilà, en fait nous avons été éduits chez moi et j'ai acheté 12 livres et j'en ai lu 10. Donc pour vous dire l'enthousiasme, j'ai fait une très bonne pêche et j'ai rencontré aussi des auteurs intéressants, des personnes intéressantes en général et c'était vraiment un événement. Et c'est d'ailleurs cette visite qui m'a donné envie de commencer à faire une petite chaîne booktube. Donc voilà, je vais vous présenter les livres. La toute première personne que j'ai rencontrée en entrant dans le salon, c'est une dame très gentille, Patricia Duterte. Elle est psychologue, elle s'occupe d'enfants avec des déficiences visuelles et bon voilà, elle a écrit plein de livres parlant d'enfants, de familles et je lui ai acheté un petit livre très sympa, Bulle de vie et bon c'est l'histoire de sa famille, elle parle de sa petite nièce et ce sont vraiment des moments instantanés dans l'enfance. Mais c'est un récit qui se passe de dix ans en dix ans, donc on suit vraiment l'évolution de ces enfants et de ces adultes qui les accompagnent. Et c'est un petit moment de fraîcheur, c'est très doux et voilà, c'est mignon, c'est vraiment intéressant à lire. Ensuite, sur le stand opposé, il y avait un monsieur très sympa aussi, monsieur Gilles Aurillac et lui, il a notamment écrit, « Il n'y a plus de vieillesse » dans les éditions Soleil du Nord, mais c'est un petit récit fil-goutte avec quand même plein d'actions et de rebondissements. Mais bon voilà, comme le titre pourrait le suggérer, ça se passe dans un IPAD et il y a quatre personnes d'un certain âge qui ont décidé de ne pas se laisser attraper par le temps et qui ont décidé de mettre en place plein de projets, il leur arrive plein de péripéties. Donc encore une fois, c'est un roman tout doux à lire vraiment pour la détente et c'est très bien écrit, c'est très sympa également. Du même auteur, un récit plus sombre, donc toujours Gilles Aurillac, mais cette fois-ci dans les éditions Gricol, « Quand tu seras petit », ça c'est l'histoire d'un enfant qui a été élevé par sa tante et par sa cousine et c'est un enfant qui n'a justement pas eu l'occasion de grandir parce qu'il a été infantilisé de sa plus petite enfance, on va dire que là c'est normal, mais jusqu'à sa grande adolescence, donc on l'a maintenu enfant, c'est-à-dire que c'est même une forme de maltraitance psychologique et physique, on allait jusqu'à le laver complètement et c'est un récit quand même assez noir et il y a même de l'inceste pour moi. Donc voilà, et le livre nous montre donc le vécu au quotidien de ce petit garçon et la façon dont on peut grandir avec ce genre de difficultés, grandir tant bien que mal. Donc c'est de nouveau très très bien écrit, mais bon, le ton est vraiment différent. Alors j'ai rencontré, avant de rencontrer l'auteur, j'ai rencontré le livre, un livre de fantaisie de Romain Delplanque, « La ville au plafond de verre ». Regardez-moi la couverture, elle est belle. Et ça parle, c'est de l'urban fantaisie et donc ça parle d'une révolution dans une ville, une révolution entre différents corps de métier, si j'ai bien compris, notamment les verriers et les travailleurs du métal. Et bon, ça a l'air d'être très intéressant. D'ailleurs ici les deux éléments sont représentés sur la couverture. Moi je ne l'ai pas encore lue, donc, mais il me semblait bien écrit. Bon, je vous ferai un petit compte rendu plus tard. Alors j'ai également acheté, mais ça c'est dans les éditions Victor Quinn, c'est « La belle et la bête », c'est le roman original de Madame de Villeneuve et le compte adapté, que nous connaissons tous, mais c'est déjà une adaptation, par Madame le prince de Beaumont, « La belle et la bête ». Donc j'ai vraiment la version originale, mais dans une édition de luxe. Alors regardez-moi cette couverture. Et alors je vais vous montrer aussi les dessins. Le travail, d'abord le travail du texte. Vous voyez, c'est avec des petites lignes comme ça. Voilà, ça c'est le genre de dessin que nous avons. On vous file des pages. Et voilà, ici encore. Regardez-moi comment sont présentés les chapitres. Non, c'est vraiment un très 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 beau livre à lire. Et en filigrane, sur les pages, sont partout des petites fleurs. Ça évoque évidemment la rose qu'allait cueillir le papa de Belle. Si vous connaissez l'histoire. Alors, on change encore une fois totalement de genre. Et là, j'ai rencontré le très sympathique Frédéric Livin, que je connaissais déjà parce que j'ai lu « Enfance et Suture », qui sont deux recueils de nouvelles que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est le genre horrifique. Mais horrifique, oui, il y a quand même des passages assez gores. Mais c'est très varié. Et notamment, le recueil « Enfance », il est très bien. Parce que bon, ça parle des aspects sombres de l'enfance, des fantasmes que peuvent avoir les enfants. Oui, c'est très innovant. C'est très agréable à lire. Alors, je lui ai acheté parce que je ne l'avais pas. J'ai commencé évidemment par le recueil « Enfance », mais ça, je l'ai. Je l'ai déjà lu, bien sûr. Puis, j'ai acheté « Elting Pot », qui est également un recueil de nouvelles. C'est dans la même lignée. Mais disons que bon, ce n'est plus le thème de l'enfance. Ce sont des thèmes encore beaucoup plus variés. Mais c'est très, très bien aussi. J'ai « Zone d'ombre ». Alors, « Zone d'ombre », les histoires sont très bien aussi. Mais malheureusement, dans ce recueil-ci, et c'est le seul, j'ai relevé beaucoup de fautes de frappes et des coquilles. Ça, c'est un petit peu dérangeant à la lecture. Mais sinon, bon, je le garde pour les récits. Ça, il n'y a pas de souci. Puis, il y avait deux romans. « Le souffle des ténèbres », c'est le thème de la maison hantée. Et aussi la façon dont les personnes se laissent envoûter, ou nous, par les créatures ou les esprits qui sont dans la maison. Donc, ça, c'est un petit roman. Et un second roman, « Le résident », voilà. Le titre parle pour lui-même. C'est également une histoire de Manoir Hanté. J'aime bien aussi, mais personnellement, je préfère les recueils de nouvelles. Mais bon, ça, c'est peut-être aussi parce que j'aime bien ce genre-là. Et alors, last but not least, je suis... Non, en fait, je me rends compte que j'ai lu 11 livres sur 12. Et je suis passée chez Caroline Carton, que je connaissais de réputation, de bonne réputation. J'ai acheté et lu Noir. Alors là, ça, je vous le recommande à 200 %, même 2000 %, parce qu'il est parfait. Il aborde tous les thèmes. Il aborde le roman noir, le thriller fantastique, le fantastique, la science-fiction, l'horreur. Mais c'est vraiment... Il est fait de petits récits dans le récit. Il est très, très bien construit. Il est bien écrit. Et il est immersif. Il a toutes les qualités. Et il est bon du début jusqu'à la fin. Si vous ne devez en lire qu'un, je vous conseille vraiment celui-là. Bon, il y a quand même des passages avec des trigger warnings, parce que c'est quand même très gore à certains moments. Mais ce n'est pas gore qu'on plaisant. C'est un passage comme ça. Et c'est nécessaire dans le texte. Mais bon, je... C'est vraiment une très, très grosse recommandation. Et je suis en train de lire le dernier. Créature, aussi, de Caroline Carton. Regardez-moi cette couverture. Et c'est un peu différent. C'est le thème d'une maison hantée découverte par des enfants. Et comment c'est qu'ils ont découvert là. On ne sait pas encore trop, parce que je ne suis qu'au début de ma lecture. Mais comment c'est qu'ils ont vécu et découvert a impacté leur vie d'adulte. Et c'est très intéressant aussi. C'est également bien construit. Je ne suis qu'au début, mais je pense que je vais me régaler. Eh bien, voilà. C'est environ tout ce que j'allais vous présenter pour cette fois-ci. Et j'espère vous revenir bientôt avec une autre vidéo. Peut-être avec Edwish, on ne sait jamais. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.